ok bonsoir 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 tout le monde bonsoir l'afrique bonsoir la côte d'Ivoire bonsoir de partout que vous êtes dans le monde je vous dis tous bonsoir j'espère que tout va bien chez vous j'espère que tout va bien à vos différentes familles j'espère que tout va bien à vos différentes maisons pour que tout va bien parce que vous êtes des enfants de Dieu ok voilà restez toujours dans la face de Dieu devant la face de Dieu plutôt ok voilà lisez la Bible priez, gênez ok voilà donc restez toujours dans la voix de Dieu ok voilà et puis ce soir on va parler un peu on va parler de tout et de rien ok voilà normalement ce soir là je ne devrais pas faire une vidéo mais là je fais une vidéo pour répondre à un frais mais je ne dirai pas son nom mais je vais parler en gros et puis voilà pour que les gens sachent ça aussi parce qu'il y a beaucoup des gens qui font des vidéos dans ce sens là et c'est pas bien ok voilà donc on va plus je vais parler de ça tout à l'heure pour qu'est-ce qui n'est pas bien ok voilà donc je vais parler de la voie j'ai la faire rapidement cette petite vidéo aujourd'hui on est on est on est chose comment on n'appelle on est jeudi ok donc voilà et pour tout ça tous les enfants de dieu je vous dis tous bonsoir et puis je vais passer une annonce qui est que dans cette histoire des restaurants que notre père le dieu tout puissant m'a dit de vous de vous de vous voir pour que vous venez vers moi pour que ce restaurant puisse s'ouvrir pour que ces enfants puissent manger il n'y a que les femmes seulement qui ont donné il n'y a que les femmes il n'y a donc seulement deux hommes à part les deux hommes là personne il n'y a que les femmes les hommes vous êtes où quand dieu a créé la terre dieu a donné la responsabilité à l'homme le seigneur a dit l'homme tu prendras soin de la femme l'homme est le chef des familles alors si le seigneur lance m'envoie une révélation comme quoi que on doit ouvrir un coin de nourriture pour que ces enfants puissent manger sur la côte d'ivoire parce qu'ils ont faim il y en a qui mangent même pas il y en a qui trouvent même pas à manger il y en a qui fouillent dans les poubelles je dis pas que ce qu'on va faire va nourrir toute la côte d'ivoire mais au moins ça va nourrir quelque chose ok alors si le seigneur m'a dit de vous voir pour qu'on puisse faire ça ensemble vous êtes nombreux sur ma page c'est maintenant que mes vidéos n'ont plus beaucoup de vues parce que je suis piraté on me pirate beaucoup et là je vais changer mais youtube me dit j'ai trop changé donc d'attendre un peu donc je suis dans cette attente alors ça fait que quand je fais des vidéos ça n'a plus beaucoup de vues parce qu'on me pirate ok mais vous êtes beaucoup sur ma page vous les enfants de dieu vous êtes beaucoup sur ma page donc normalement les hommes là vous devez donner l'argent pour que ce restaurant la puce se fait pour que les enfants de dieu puissent venir là pour manger ok depuis que j'ai lancé l'appel le restaurant va ouvrir sera ouvert plutôt la semaine prochaine ok la semaine prochaine la cuisine va commencer et quand la cuisine va commencer vous allez voir ça sur ma page ok mais et la publicité que on doit faire sur la côte d'ivoir aussi je vais je vais je vais montrer la feuille de la publicité qui va être fait sur ma page là pour dans la prochaine vidéo ok alors depuis là je vois pas dedans il n'y a que deux hommes seulement deux seulement et les deux aussi je vais pas les filtrer ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner ok mais c'est les femmes qui donnent plus et c'est les femmes qui détissent tous tout ce qui est en train de se passer là c'est les femmes même qui sont au devant c'est les femmes qui ont participé à tout aujourd'hui si les enfants de dieu doivent manger sur la côte d'ivoire c'est grâce à ces ces filles ces enfants ces ces filles qui m'ont amené ils m'ont amené ils m'ont amené et je mets tout ensemble et quand ça devait un peu beaucoup j'ai expédé et vous les hommes vous êtes où Dieu n'aime pas ça Dieu il n'aime pas ça vous êtes les hommes vous devez venir vers moi vous devez m'appeler venir vers moi pour me dire maman la sœur voilà c'est que moi je peux donner voilà c'est que moi je peux donner et puis vous allez voir le restaurant vous allez voir ça de votre propre yeux ou bien si vous avez de la famille sur Abidjan appelez moi et je vous donne le numéro de la personne qui fait la cuisine et vos familles vont aller les personnes que vous devez envoyer là-bas vont aller voir c'est pas une anarchie je suis en train de faire ok alors depuis là c'est les femmes seulement qui donnent mais les hommes ne donnent rien il faut que vous donnez ok parce que le seigneur là vous est mis au devant de tout alors vous voulez rester derrière puis les femmes vont prendre le devant c'est ce que vous voulez vous êtes en train de me faire comprendre que vous les hommes qui êtes sur ma page là vous voulez rester derrière puis c'est les femmes qui vont prendre le devant de tout c'est pas bien faut que faut que vous vous revoyez devant dire c'est pas bien c'est que vous êtes en train de faire c'est un conseil que je vous donne alors je vous attends ok donc ce sont on va faire une toute petite vidéo parce que j'ai un frère qui a dit quelque chose et qui n'a pas vraiment pour un chrétien quelqu'un qui se dit un enfant de dieu vraiment c'est pas trop 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 joli à voir ce qu'il a dit et même je vais dire son nom oui je vais dire son nom parce que ça va beaucoup l'aider si ça peut faire que il peut se corriger ok voilà parce que c'est pas tout qu'on connaît dans le seigneur il ya des choses que tu peux connaître il ya des choses que tu peux ne pas connaître c'est pas une façon de l'agresser mais c'est une façon de lui apprendre que là quand tu es dans le seigneur si il ya certaines choses que tu dois pas dire parce que ça peut agir c'est le combat que tu fais ok voilà donc rien donc on va 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 Jésus, tu as les paroles de la vie. Yes. Jésus, tu as les paroles de la vie. J'ai aucun droit sur cette chanson. Jésus, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Attire-nous. C'est toi que je veux chanter. Mon roi, attire-nous. C'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux louer. Attire-nous. Jésus, tu as les paroles de la vie. La vie, attire-nous. Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. La vie, attire-nous. Oh, c'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, mon roi, attire-nous. C'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Jésus, tu es les parents de la vie, la vie. A qui rends-nous ? Jésus, tu es les parents de la vie, la vie. A qui rends-nous ? A qui rends-nous, Seigneur ? A qui rends-nous, Seigneur ? A qui rends-nous ? A qui rends-nous ? Tu es les parents de la vie, tu es les parents de la vie. Oh Seigneur, tu es merveilleux. A qui rends-nous ? Jésus, tu es mon père. Oh yes ! A qui rends-nous ? C'est toi qui ouvre et personne ne peut fermer. A qui rends-nous ? A qui rends-nous ? Tu es les parents de la vie. Oh Jésus, mon roi. Yes ! Jésus, il est la parent de la vie. Il est la parent de la vie. Ok ? Tu es la parent de la vie, à qui rends-nous ? Mon Seigneur, à qui rends-nous ? Mon Dieu, à qui rends-nous ? Oh mon roi, à qui rends-nous ? A qui rends-nous ? A qui rends-nous ? A qui rends-nous ? A qui rends-nous ? Oh mon Dieu, à qui rends-nous ? Tu es la parent de la vie, à qui rends-nous ? Tu es la parent de la vie, à qui rends-nous ? Jésus, tu es la parent de la vie, à qui rends-nous ? Mon Seigneur, à qui irons-nous ? Oh mon Dieu, à qui irons-nous ? Tu es la parole de la vie. A qui irons-nous ? Tu es la parole de la vie. A qui irons-nous ? Tu es la parole de la vie. A qui irons-nous ? Mon Seigneur, à qui irons-nous ? A qui irons-nous ? A qui irons-nous ? A qui irons-nous ? Seigneur, à qui irons-nous ? Jésus est mon roi. A qui irons-nous ? Oh mon sauveur. A qui irons-nous ? Tu es la parole de ma vie. A qui irons-nous ? Tu es la parole de la vie. A qui irons-nous ? Tu es la parole de la vie. A qui irons-nous ? Seigneur, à qui irons-nous ? A qui irons-nous ? Jésus est mon roi. A qui irons-nous ? A qui irons-nous ? A qui irons-nous ? Mon roi. A qui irons-nous ? Mon Seigneur. A qui irons-nous ? Oh notre criateur. A qui irons-nous ? Jésus est notre sauveur. A qui irons-nous ? 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 Mon Seigneur. A qui irons-nous ? Mon Dieu. A qui irons-nous ? Alors... A qui irons-nous ? On n'a personne. On n'a que Dieu. ok on n'a que dure alors accrochez-vous à dieu car c'est le seigneur qui est le chômage le seigneur l'a dit je suis la vie je suis le chômage la vie le chômage quand tu le suis là tu as la vie ok Dieu est le chemin chez qui on va aller c'est lui qui nous est créé c'est lui qu'on doit suivre tout ce qui ne va pas dans ta vie prends ça dépose ça dans la main de Dieu car c'est lui qui est ton créateur il faut chercher à le connaître parce que quand tu cherches à connaître Dieu toi-même tu vas te connaître ok donc ce soir on va parler un peu mais pas beaucoup parce que je suis un peu fatigué donc on va pas beaucoup parler mais partagez la vidéo quand je fais sortir les vidéos partagez la partage parce que ma page est bloquée Ok, même si tu parles de Dieu, on te bloque. Hé! C'est grave. Ok. Alors. Je vais parler de quelque chose, peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ou bien ne savent pas, plutôt. Excusez-moi, beaucoup de gens ne savent pas. Le Seigneur dit, la parole est sacrée. C'est à travers la parole que Dieu a tout fait. C'est à travers la parole que quand Dieu a dit, ciel, ouvre-toi et le ciel s'est ouvert. C'est à travers la parole que quand Dieu a dit, la terre, il faut prendre une forme, il faut t'éparpiller partout. La terre s'est créée, ça s'est éparpillé. C'est à travers la parole que le Seigneur a dit, la nature, pose-toi sur la terre. Et la forêt s'est faite. C'est à travers la parole que le Seigneur a dit, l'eau, pose-toi sur la terre. Et l'eau s'est mise sur la terre. C'est à travers la parole que Dieu a tout créé. Je dis bien, tout ce qui fait qu'on vit là, c'est à travers la parole que Dieu a créé. Même l'être humain, c'est à travers la parole que Dieu a créé, l'être humain. La parole est sacrée. Alors, je vais parler à un frère. Ce frère-là, arrivé à un certain moment de ma vie, quand ce franc-maçon de Makosso était sur moi un moment. Parce que je lui disais la vérité, qu'il n'était pas un homme de Dieu, qu'il était un franc-maçon. Qu'il amenait les enfants de Dieu en enfer, quand je lui disais tout ça. Il était sur moi en train de me dégrader. Mais moi, ça ne me dit rien, je m'en fous. Quand on ne me dégrade pas, ça ne me rigarde pas. Moi, je te dis ce que j'ai à te dire. Ce que Dieu me dit de te dire, c'est ce que je te dis. Puis moi, je quitte devant ta face. Je ne suis pas là pour écouter des bêtises qui sortent de la bouche d'un sorcier qui s'appelle Makosso. Alors, quand le frère, il a vu ça. Et il y a d'autres personnes aussi qui se sont rajoutées dessus. Quand le frère, il a vu ça. Il a pris ma défense. Et depuis ce jour, ce frère, qui s'appelle Yes Vérité, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Parce que c'est quelqu'un, il ne te connaît pas, mais quand il doit te défendre, quand il y a la vérité, il le dit. Et j'aime les gens comme ça. Mais seulement, je vais lui donner un petit conseil, s'il ne me permet. Parce que ce n'est pas tout qu'on connaît. Voilà. Ce n'est pas tout qu'on connaît. Donc, je vais lui donner un petit conseil. Je ne sais pas s'il va mal prendre ça, mais c'est mieux pour lui-même. Parce que quand tu es dans le secret de Dieu, et que tu pries, tu fais des choses spirituelles, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en les faisant, toi-même, tu te condamnes devant le Seigneur sans te rendre compte. Voilà. Donc, je ne veux pas que ce genre de truc-là arrive. Parce que le Seigneur lui dit que, mais toi, tu sais, et pourquoi tu ne lui as pas dit. Toi, tu sais, mais ton frère ne sait pas. Mais quand tu as attendu ça, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas approché pour lui dire? Ok? Voilà. Donc, je vais lui dire ça. Et ce n'est pas pour lui seul, seulement pour beaucoup de personnes aussi. Et c'est pour ça que je fais une vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça, qui font ça des fois. Et ce n'est pas bien. Il faut que vous arrêtez. Parce que le frère Dietz Vérité avait une vidéo où il était en train de parler du président de la Russie, M. Poutine. Et il disait que, même si ces francs-maçons qui sont après lui, la France et les États-Unis et tous ces pays-là qui sont derrière lui-là, Même s'ils le font tomber, il faut qu'ils sachent que, qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Il faut qu'ils sachent que l'Afrique l'aime. Il faut qu'ils sachent qu'on est avec lui. Quand tu fais un combat spirituel, et que, normalement, quand tu fais un combat, c'est pour prendre le dessus sur ton ennemi. C'est pour gagner le combat. Alors, comment tu peux faire un combat où tu veux libérer un peuple, où tu veux prendre la victoire, où tu veux gagner, Et puis, en même temps, tu sors de ta bouche que, si jamais il tombait, c'est des trucs qu'il ne faut pas faire. Ok? C'est des trucs qu'il ne faut pas faire. Parce que, la parole que tu sors de ta bouche, Satan peut prendre ça pour travailler avec ça, et puis pour que ça soit réalité. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit souvent, Contrôlez ce qui sort de votre bouche. Moi, Dieu m'a déjà dit ça. Donc, je sais de quoi je parle. Ok? C'est pas tout qu'on sort de la bouche. Et il y a des idées, des fois, qui viennent. C'est pas toutes les idées qui sont de Dieu. Satan peut t'emmener des idées. Et quand Satan t'emmène ce genre d'idées-là, Tu fais retour en l'envoyant. Tu dis, arrière de moi, Satan. Je retourne tes idées vers toi. Parce que j'en ai pas besoin. Ok? Tu ne peux pas dire que tu es en train de faire un combat, Et en même temps, tu dis, tu souhaites que, Elle ne fait pas que tu souhaites, mais tu dis dans ta bouche que, Ah! S'ils arrivaient à te faire tomber. Donc, c'est ce que tu veux, alors. Tu veux qu'on fasse tomber, Et le président de la Russie, Que ses frères maçons la prennent le dessus sur lui, Et le faire tomber. Mais s'ils le font tomber, là, l'Afrique est foutue. Bon, le frère dit la vérité. Il faut qu'il soit franc avec toi. Si Poutine, là, Poutine, là, qui est, Comment on appelle, là, Qui a reçu, là, Le président russe, là, S'il tombe, là, L'Afrique est foutue. Parce que c'est lui seul Qui peut libérer cette Afrique, là. C'est lui seul Que Dieu peut utiliser Pour libérer l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, Les dignes enfants de l'Afrique, Que Dieu devait utiliser Pour libérer leurs propres continents, là. Et tout ça, C'est des traites. Et tout ça, C'est des traites. Il n'y a pas quelqu'un d'honnête, là, Parmi eux. Soit ils sont traites, Ou soit ils ont peur De Drahman Ouattara. S'ils n'ont pas peur De Drahman Ouattara, Ils ont peur Des frères maçons Qui sont assis à l'Elysée, là-bas. Le gouvernement français. Ils ont peur, d'eux. Donc, à part le président De la Russie, là, Poutine, là, Dieu n'a pas trouvé Quelqu'un d'autre Pour libérer notre continent. Donc, Diez vérité, Quand tu fais tes vidéos, là, Il faut plutôt souhaiter Que Poutine Prenne le dessus Sur ses frères maçons, là. Il faut plutôt souhaiter Que Poutine, là, Qui le combatte Jusqu'à ce qu'il est même par terre. Et que Dieu l'aide A, Comment on appelle ça? A prendre le dessus Sur ses opprimés, Sur les gens Qui sont en train De l'opprimer en ce moment. Parce que, Je vais vous dire une chose Que cet homme, là, Aujourd'hui, Il a combattu De la façon que Babou était combattu, là. Le monde entier Est venu tomber Sur Babou, là. C'est comme ça Qu'ils sont en train De lui faire. Mais sauf que lui, Entre lui et Babou, La différence, C'est que lui, Il est armé. Lui, il a eu Une bombe chez lui, là-bas. Cette bombe, là, Il suffit sûrement De lancer ça Dans un pays, là. Mais ce pays, là, Va jamais s'en sortir. Ils seront traumatisés A vie. Donc, c'est ça Qui les freine. C'est pour ça Qu'ils ne sont pas A quoi tomber sur lui. Parce qu'ils ne savent pas S'ils tombent sur lui Si ces gens Vont décrancher ça. Parce que Ce n'est pas lui-même Qui a fait. Il y a des gens Qui ont travaillé Sur ça spécialement. Donc, si on tape On tombe sur Si eux, Ils tombent sur lunettes Les gens la voient Le lancer ça Dans tous les pays. Et Ça sera Un désastre Pour la terre. Ok? Donc, quand tu fais Un combat Il faut toujours Souhaiter que Celui que tu supportes Tu vas t'aider À combattre Tes ennemis, là. Il faut prier pour lui Pour que ça Aille bien pour lui. Il faut toujours Lui envoyer Des bonnes nouvelles Il faut lui envoyer Des choses Des bonnes odeurs. Il ne faut pas dire Que non Si jamais Ils ont pris Le dessus sur toi Donc, Yes, vérité C'est ce que tu veux Tu veux que Ces francs-maçons, là Prennent le dessus Sur monsieur Poutine Mais s'ils prennent le dessus Sur monsieur Poutine Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on fait Sur les réseaux sociaux S'ils prennent le dessus Sur monsieur Poutine, là Je ne sais pas Pour dire Vérité même Dans quel combat Que tu es Parce que Je vais te dire Une chose Que Ce combat De la libération De l'Afrique De l'Ouest, là C'est spirituel C'est spirituel Et c'est Dieu même Qui va être À la manœuvre Pour libérer L'Afrique De l'Ouest Ok L'Afrique Que la France A colonisée, là C'est Dieu même Qui va libérer Ce continent Mais pour que Dieu Libère ce continent Il faut que Dieu Trouve quelqu'un Qui est déterminé Qui est courageux Qui peut le tenir tête Et qui peut aussi Se défendre Et à travers lui, là Dieu va faire le travail C'est comme ça Que Dieu travaille Ok Quand son peuple Quand le peuple D'Israël Était pris en otage Par Pharaon, là Dieu n'a pas Lancé des missiles Chez Pharaon Pour récupérer son peuple Non Dieu est passé Par une voie De négociation Va voir Pharaon Moïse Dis à Pharaon Que Dieu a attendu Que moi Dieu J'ai attendu L'opprimation De mon peuple J'ai attendu Les pleurs De mon peuple J'ai attendu Tout de mon peuple Je veux libérer Mon peuple Donc dis à Pharaon De libérer Mon peuple Pour que mon peuple Puisse venir vers moi Pour m'adorer Donc Dieu a envoyé Moïse Chez Pharaon Ok Et ça s'est passé Comme ça s'est passé Comme nous tous On connait Ok Donc quand le Seigneur Doit libérer Un pays Ou quand le Seigneur Doit libérer Tout un continent Il passe toujours Par quelqu'un Dieu devait passer Par Babou A travers la libération De la Côte d'Ivoire Ça allait prendre Tous les pays Mais pourquoi est-ce que Dieu a laissé Aujourd'hui Babou Mais la main de Dieu Est toujours sur lui Dieu travaille toujours Avec lui Mais pourquoi est-ce que Dieu est parti Aujourd'hui Sur ce monsieur Qui s'appelle Poutine Parce que déjà Le monsieur Il a tout Il a tout Pour les affronter Le contrat même C'est eux Qui ont peur De lui maintenant Il a tout Pour les affronter Babou On n'a pas grand chose Pour les affronter Ok Là où Dieu Le plan que Dieu Avait fait Et puis il a changé Maintenant Le plan que Dieu Avait fait Il a mis sa main Sur Babou Et à travers Babou Le peuple Allait se lever Le peuple De Côte d'Ivoire Allait se lever Pas se lever 5 personnes 10 personnes Non Il faut qu'il y ait Des milliers Des Ivoiriens Qui soient versés Dans la rue Même s'ils ne sont pas Trop là Au moins 1 million Il n'est qu'à sortir Et Dieu va À travers eux Dieu va faire le travail Ok Mais Les Ivoiriens Ne veulent pas se lever Alors Babou Va faire comment Babou Il va faire quoi Babou ne peut pas Se mettre là A dire aux Ivoiriens Levez vous Levez Non il ne peut pas Dire ça Il va toujours Passer par Par la diplomatie Normalement Ce que Babou A fait là Dit à Draman Ouattara De libérer Les prisonniers Et puis Draman Ouattara Ne veut pas Libérer les prisonniers Ça ça devait faire Levé Ça devait faire Un surlevement Populaire Sur les Ivoiriens Voilà comment Babou travaille Babou est en train De travailler Pour faire comprendre Les Ivoiriens De se lever Mais les Ivoiriens Ne comprennent pas Le message de Babou Et Babou Ne peut pas Prendre un micro Pour venir s'arrêter Devant le monde Pour dire aux Ivoiriens Levez vous Non ça ne se fait pas Il ne peut pas faire ça Juste ça Ça peut lui créer Des problèmes Par contre S'il passe sur un autre Un autre chemin Il peut dire Que moi je n'ai pas Lancé d'appel Moi j'ai demandé Quelque chose Et le peuple S'est senti concerné Et puis ils se sont levés Qu'est-ce que moi J'ai à avoir là-dedans Ok Mais aujourd'hui Les Ivoiriens Ne veulent pas se lever Ils ont un esprit De peur Qui les anime Ils ne veulent pas se lever Ok Donc ce Poutine là Ce président russe là Pourquoi c'est maintenant là Qui il va au Mali Il va se Il libère d'abord Un pays Africain Centro-Afrique Il libère d'abord ce pays Après maintenant Il va sur le Mali Pour libérer le Mali Et après le Mali Il allait attaquer Soit La Djiné Ou soit le Burkina Ou soit même la Côte d'Ivoire Pourquoi c'est maintenant là Que ces francs-maçons là Sont en train de lui détrailler la guerre Pourquoi c'est maintenant Les histoires là Ça dure Pendant Ça fait longtemps Que les histoires là Dure C'est pas une histoire de maintenant Ça va faire Depuis Depuis des années Que les histoires là Dure Depuis 8 ans Ou plus de 8 ans Que les histoires là Dure C'est pas la nuit là Ok Mais pourquoi est-ce qu'ils sont allés tomber sur lui Pourquoi est-ce qu'ils ont manipulé Se plaisanter D'aller lui déclarer la guerre Parce qu'ils ont vu que Le monsieur est rentré en Afrique Et ça Ça ne les arrange pas Parce qu'eux Ils ont besoin de l'Afrique Pour piller l'Afrique Et pour installer Des maisons de Satan là-bas Parce qu'eux Ils veulent prendre l'Afrique Pour faire leur business Ils veulent prendre les pays d'Afrique En otage Pour faire leur business Et le monsieur maintenant Va faire comprendre aux Africains Que moi je peux vous aider Pour que vous vous libérez De l'opprimation française Avec leurs compagnons là Moi je peux vous aider Et le monsieur Il a la possibilité de nous aider D'aider même l'Afrique Aller-retour Il peut aider même l'Afrique La richesse de l'Afrique Que la France Se prend gratuitement là Si lui il prend ça Et puis il libère Tous les pays africains Ça compte mieux Parce que cette richesse Là ne va jamais finir La richesse de l'Afrique là Ça ne va pas finir Ça c'est rien ça Ce que Dieu a mis sur la terre De l'Afrique là Ça c'est rien Donc ce monsieur là Il peut bien se servir Et il peut Il peut aider les Africains A libérer les différents pays Et c'est ce travail là Qu'il a commencé Et pourquoi il a commencé Ce travail Parce que c'est Dieu même Qui l'a mandaté Il est sur mission de Dieu Mais lui même Il ne sait pas Donc Le frère Diez vérité Moi tu es quelqu'un Je t'aime bien Parce que Tu aimes beaucoup Dieu Ok Alors Quand tu parles comme ça là Il ne faut pas dire que Oui Si tes ennemis Te font tomber Monsieur Bradney Poutine Si tes ennemis Te font tomber Nous on va jamais Non Il ne faut pas dire ça Il ne faut pas dire ça Parce que ce n'est pas Dans le plan de Dieu Ok Ce n'est pas dans le plan de Dieu Et la parole là C'est sacré La parole c'est sacré Si tu es en train De faire un combat Tu ne vas pas encore Venir Et puis dire à la personne Qui va t'accompagner Dans ton combat Que ah Si on te fait tomber Mais pourquoi Ils vont le faire tomber Pourquoi tu ne dis pas Que le secours là Qui est en train De se battre avec lui Il va tomber Pourquoi c'est Poutine Que tu dis Qu'il va tomber Donc C'est pour te dire que Deux fois Quand vous faites des vidéos Il n'y a pas que lui Il y a beaucoup Des gens qui font Ce genre de bêtises Il faut que vous arrêtez Quand vous faites des vidéos Des fois Et que Vous êtes dans un combat Vous êtes en train De parler pour un combat Vous êtes en train De lutter pour un combat Donnez toujours Donnez toujours Comment on appelle ça La chance A ce combat là Pour que ce combat là Puisse 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 bien se passer Pour que La victoire Puisse venir De votre côté Parce que C'est ce que Tu souhaites Là C'est ça Qui t'arrive C'est comme ça C'est pour ça Le Seigneur a dit La parole Est sacrée La parole C'est une âme Juste avec la parole Là Tu peux détruire Quelque chose Donc on ne dit pas Des choses comme ça N'importe comment Donc Monsieur Guez Vérité Vraiment J'ai rien contre toi Je t'affiche pas Mais je le dis J'aurais pu t'appeler Pour te dire ça Mais je préfère Te le dire ça Comme ça Et puis pour que D'autres personnes Aussi comprennent ça Parce que Tu n'es pas le seul Qui fait ce genre de truc Il faut arrêter Il faut arrêter Parce que ce combat là Depuis Le commencement du combat Je vous ai dit Que ce combat là Est spirituel Alors vous On est départis Dans le droit chemin Du spiritualité Mais vous Vous patinez A gauche à droite Tu fais un combat Spirituel Et puis tu souhaites A celui là Qui va t'aider Pour que tu prennes La victoire Sur ton combat Que tu lui souhaites Que ah si On te fait tomber Si je sais Qu'ils vont t'envoire Ce qu'ils vont t'envoire C'est pas Non On ne parle pas comme ça On ne parle pas Tu n'es pas Dieu Monsieur Guez Tu n'es pas Dieu Tu ne sais pas Ce qui va se passer Tu es en train De faire un combat Il faut toujours Donner une chance A ce combat Pour que ça puisse Tourner à ta faveur Il faut toujours Donner une chance A ce combat Pour que ça puisse Tourner A la faveur De l'Afrique Et de Monsieur Poutine Lui même aussi Ok Parce que Parce que Les trucs Négatifs 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 Là C'est pas bon Dans la parole De Dieu Même c'est marqué C'est pas bon Parce que C'est ce que tu dis Là C'est ça qui t'arrive C'est comme ça Que ça se passe Quand tu Tu sors Des trucs Négatifs Là Mais c'est ça Qui vient T'installer Parce que C'est ce que tu as voulu Non Mais c'est ça Qui va arriver C'est ça qui arrive Donc Monsieur Guez Vérité Monsieur Poutine Là Dieu L'a donné Tout le nécessaire Pour prendre Le dessus Sur ses ennemis Donc La prochaine fois Que tu fais des vidéos Je t'en prie Pardon Pour l'amour de Dieu Tes histoires Qui disent que Oui Que si Eux Ils te font tomber S'ils prennent Le dessus Ces histoires Il faut enlever ça Dans nos oreilles Parce que Nous on n'a pas besoin De ça Monsieur Monsieur Guez Vérité Tu fais un combat Il faut avoir la foi La foi Là c'est très important Dans un combat Parce que Quelqu'un qui a la foi Ne peut pas souhaiter Que Celui qui va t'aider Là Ils vont le faire tomber Non Ça ce n'est plus La foi C'est le doute Qui est en toi Alors ce doute là Il faut prier Pour que Dieu A pu s'enlever Ce doute là En toi Ok Pour que la détermination Et la foi Puissent venir s'installer Dans tes pensées Ok Comme ça Quand tu fais les vidéos Tu vas t'arrêter Sur une seule position Qui est que Monsieur Poutine Va prendre Monsieur Poutine Va prendre la victoire Et quand il va finir là Il va venir aider l'Afrique Voilà C'est tout Ok Parce que Les histoires Négatives 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 Vous qui parlez Dans le demain Vous qui partez Dans le sens Négatif Négatif Il faut arrêter ça Parce que c'est comme ça Que vous avez mis La négativité 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 Sur la Côte d'Ivoire Aujourd'hui Jusqu'en Le diable Même a amené Maintenant Un esprit Des peurs Qui a pris Toute la Côte d'Ivoire Les Ivoiriens Ne peuvent plus rien faire Pourquoi ? Parce que Vous avez programmé La négativité Dans le combat De la Côte d'Ivoire Jusqu'à aujourd'hui Ce combat là On ne sait même pas Où ça va Ok ? Donc il faut arrêter Le monsieur Il est en train De faire ses affaires Ok ? Et si Ces gens là Sont venu tomber Sur ce monsieur C'est parce que Ce monsieur L'avait aidé l'Afrique C'est ce qu'ils ont compris Donc c'est Pour eux Ils veulent Ils veulent l'éteindre Mais dans le nom de Jésus Ils ne pourront pas l'éteindre Parce qu'ils ne sont pas Dieu Je les ai déjà dit ça Ces pays dans lesquels Nous sommes là Ils ne sont pas Dieu Ce n'est pas eux Qui ont créé la terre La France Les Etats-Unis L'Angleterre Le Canada Comment on appelle L'Allemagne Tous ces pays là Ils ne sont pas Dieu Ils ne sont pas Dieu Ils ne sont rien Ok ? Voilà Donc nous Les enfants de Dieu Quand on parle De monsieur Poutine On doit toujours Mettre la victoire De son côté Parce que C'est dans cette victoire Qu'il va venir Nous aider Pour que l'Afrique Soit libérée Ok ? Parce qu'aujourd'hui Si vous êtes là Et puis vous êtes en train De cramer le Mali C'est parce qu'il y a Cet homme là C'est à cause de Poutine C'est à cause A cause de ce Ce russe là Ce président russe là C'est à cause de lui Qu'aujourd'hui Vous tous là Vous êtes en train De cramer le Mali Sinon est-ce que Mali seul là Peut se Peut se Mesurer devant la France Quel armement Mali a Pour se Métainir devant la France Jusqu'à dire à la France De sortir de leur pays Mais il y a longtemps La France les a abîmés Ils se sont tus Mais aujourd'hui là C'est parce que Dieu même allait Toucher cet homme Qui s'appelle Le président russe là Dieu allait le toucher Pour lui dire Mon fils Viens vers l'Afrique Tu vas aider mes enfants Pour que leur continent Sois libéré Parce que ce que tu as là Ça peut les aider Ok En même temps Que le monsieur Est en train de faire Une guerre là-bas Il pense toujours Au Mali Il envoie des armements Au Mali Il envoie des avions De combat au Mali Pourquoi il fait tout ça Il fait tout ça Parce que le Seigneur L'a mandaté Il fait tout ça Parce qu'il s'est mis Dans sa tête que Je vais Je vais combattre Ce monsieur là Ces gens là Je vais prendre la victoire Et je vais aller aider L'Afrique Je vais libérer l'Afrique Voilà la vision Dans laquelle Où ce président russe là Où il est là Voilà sa vision Monsieur Guez Monsieur Guez Vérité Donc Faut pas venir mettre Des paroles négatives Sur son combat C'est pas bien C'est pas bien Ok C'est pas bien Parce que vous les Africains Vous faites des trucs Comme ça Après Quand vous vous retrouvez Devant la situation Vous ne pouvez plus rien faire Si cet homme là Comme tu le dis La vie Je sais que S'ils te font tomber Je sais même pas Qui va le faire tomber S'ils te font tomber Mais si lui on le fait tomber A ton avis Comment l'Afrique Comment le continent africain Que la France a colonisé Qui va libérer ça C'est toi Tu connais la France La France là S'est mis avec Tous ces pays là Ils sont ensemble Quand il s'agit de la France Quand il s'agit de l'Afrique là Monsieur Guez Vérité Je vais te dire une autre chose Maintenant Quand il s'agit de l'Afrique là La France Les Etats-Unis L'Angleterre Le Canada L'Espagne L'Italie Tous ces grands Tous ces grands pays là Ils se mettent tous Sans ça Quand ils sont partis Combattre Babo là Tu crois que c'est la France Qui s'est levée Pour aller combattre Babo Non C'est pas la France Non Tous les autres pays Que je viens de citer là Ils ont donné leur accord C'est pour ça Qu'il n'y a aucun pays Qui a parlé Et puis ils sont partis Combattre Babo Parce que quand la France Prend là Ils se partagent entre eux Le café là Ils se partagent entre eux Le pétrole là Ils se partagent entre eux Ok Donc tu crois vraiment que Tous ces gens là C'est eux qui sont venus tomber sur Babo C'est le monde entier Qui est venu tomber sur Babo Ok Parce que c'est eux qui ont donné L'autorisation à A chose A Nicolas Sarkozy De venir Pleuvoir des bombes Sur la Côte d'Ivoire C'est pour ça que Il ne disait rien Pour tout ce qui s'est passé En Côte d'Ivoire Il ne disait rien Tous les gens Qui ont été tués Par le criminel De Nicolas Sarkozy Ils ne peuvent rien dire La preuve année Ils l'ont condamné Pour un problème de Libye Non Alors que normalement Il devait être condamné Pour les crimes Qu'il a commis Sur la Côte d'Ivoire C'est pour te dire que C'est eux tous Qui se sont vus Pour aller frapper La Côte d'Ivoire Mais celui-là Ils se sont tous Mis ensemble En ce moment Ils envoient des sordats Vers lui là-bas Mais lui Il a dit seulement Que Vos avions là Si je vois ça en l'air J'abats ça Je détruis ça Et le pays Qui va venir m'attaquer Que je vais voir Quelqu'il vient en guerre Contre moi Mais j'allume son pays Et c'est pour ça Qui depuis là Ils ne sont pas encore Entrés en jeu Ils font passer Des sordats Sur la Pologne Et sur ce pays Qui s'appelle La Pologne C'est raciste là Et puis Les sordats Là-bas Pour aller le combattre Mais ils ne peuvent pas Prendre le dessus Si oui Ils vont le fatiguer Oui Mais ils ne peuvent pas Prendre le dessus De la façon Que nous Les enfants de Dieu Satan nous fatigue Mais Satan ne peut pas Prendre le dessus Si non Pourquoi Parce que la main De Dieu Est sur nous Pourquoi Parce que Dieu nous a montré Qui est Satan Pourquoi Parce que On a l'autorité Sur Satan Donc Tout ce qu'il peut faire C'est fatigué Mais il ne peut rien faire A part fatiguer Là il ne peut rien faire Ok Donc c'est la même chose Qu'ils vont faire Ils vont le fatiguer un peu Mais ils ne peuvent rien faire Parce que Dieu même L'a donné L'intelligence De créer des trucs Donc si S'ils lancent ça Eux même Ils sont tranquilles Tout le monde dort Donc ils ne peuvent même pas S'amuser avec le monsieur Ok Voilà Donc monsieur Dièse Vérité Quand tu fais tes vidéos Ce n'est pas au moins De dire comment Tu dois faire tes vidéos Mais cette histoire De Côte d'Ivoire Cette histoire De monsieur Comment on appelle Ce président russe Là Pardon Quand tu fais tes vidéos Tout ce qui sort De ta bouche Il faut essayer De contrôler ça Parce que La parole Qui sort de la bouche Ça a une puissance Ok Donc il ne faut pas Souhaiter des trucs Dans le combat De ce monsieur Des trucs Qui peuvent Nous même Nous nu aussi Parce que Ce que tu souhaites Je sais que Tu ne souhaites pas Ça Tu le dis comme ça Parce que Pour toi Ils sont beaucoup C'est les Etats-Unis C'est la France Mais ceux-là Ils ne peuvent rien faire Contre lui Dièse Vérité Ils ne peuvent rien faire Contre lui Ils ne peuvent rien faire C'est-à-dire Si le monsieur N'avait pas créé D'autres trucs Mais avec ce qu'il a Là Ils ne peuvent rien faire Parce que Si ça arrive à un niveau Là Lui va lancer ça Donc Comme ils savent Qu'il peut lancer ça Ils ne peuvent rien faire Puis Il a des alliés aussi Il n'a pas ça Il a des alliés Il y a la Chine Il y a la Corée du Sud Je ne sais pas Si c'est la Corée du Sud Ou si c'est la Corée du Nord Je ne me rappelle plus Il y a beaucoup de gens Qui sont avec lui Parce que Ce que ces gens Là font C'est de l'injustice C'est-à-dire C'est eux Qui vont agresser Les pays des gens Tuer des femmes Tuer des enfants Tuer des populations Là Il n'y a personne qui parle Là c'est normal Là c'est bien Il y a des présidents Comme Kadhafi Comme ça Qui sont bien Avec les populations Ils vont déstabiliser Un pays Ils tuent un président Ils tuent les populations Ils déstabilisent Un grand pays Comme ça Ils sont tranquilles Ils dorment tranquillement Et puis Ils ont des journalistes Des menteurs Des criminels Des francs-maçons Qui se disent Des journalistes Des espions Qu'ils envoient Chaque jour en Afrique Pour aller Interroger Monsieur Babo Des espions Qui sont là Pour rencontrer Des bêtises Des conneries Matin Midi Soit Sur la toile Pour faire Pour faire Endormir Des gens Qui n'ont rien Dans la tête Qui n'ont encore Rien compris C'est dans ça Qu'ils sont Quand il s'agit D'eux Quand c'est eux Qui font C'est normal Si c'est eux Qui attaquaient Ce pays Là C'était normal Tu allais voir Partout Ils allaient Duit Le monsieur Est mauvais Il tue sa population Il fait ceci Il fait cela Mais pourtant Le monsieur Tue sa population Mais ils ne voyaient pas ça Il y a des journalistes Qui sont en train De parler en ce moment Que le monsieur Massacre sa population Mais ils n'écoutaient pas ça Parce qu'eux Ça ne les arrange pas Donc on a affaire A des criminels On a affaire A des gens Qui n'ont plus Les cervelles Qui sont manipulés Par le Satan C'est-à-dire Satan a pris Tout l'intelligence Donc ils n'ont plus Rien dans la terre Comme des fouders Comme les macrons Comme ça Ce ne sont pas des gens Sur lesquels il faut compter Ok Voilà C'est des gens Il faut toujours demander A Dieu Vraiment De s'occuper d'eux Parce que c'est Dieu Celui qui peut faire Quelque chose Parce que là où ils sont Ils sont perdus Pourquoi ? Parce que les francs-maçons Ce que Satan Les dit de faire Là-bas C'est grave C'est-à-dire Les gens Ils ne réfléchissent plus Ils n'ont plus rien Dans la tête Ils préfèrent même Garder un chien Chez lui A la maison Donner des plats A un chien Des plats Chercher A un chien Qu'est un être humain Que Dieu a créé Il porte de l'importance A les chiens Les chats Qu'est un être humain Alors quand quelqu'un Arrive à ce niveau-là Tu peux faire quoi avec Tu n'as plus rien à faire pour lui Tu le confies seulement A son créateur C'est tout Celui qui l'a créé Tu le confies Tu dis Père Voilà ta chose Que tu as créé C'est toi celui Qui a la solution C'est tout Ok ? Voilà Parce que Dieu lui Il a déjà trouvé La solution de Satan Et comme Satan Est en train de créer D'autres Satan Mais il faut les confier A Dieu C'est Dieu seul Qui peut trouver Les solutions Dans la façon Qu'il a trouvé La solution de Satan Puis il a créé L'enfer Et Satan va se promener Jusqu'à la fin Sa fin C'est aller Dans le feu Il faut les confier A Dieu Parce que c'est Dieu Celui qui a les solutions Ok ? Voilà Donc monsieur Poutine Qui est en train Qui est en train Qui sont en train De fatiguer Il va prendre le dessus Et il va les combattre Jusqu'à Il va les mettre À genoux Tous Dans le nom de Jésus Il va prendre le dessus C'est celui qui fait Ce genre de vigueur Il y a des gens Qui disent Qu'ils sont dans un combat Et puis ils souhaitent En même temps Ils disent en même temps Des paroles Qui ne sont pas bien Dans la car La parole C'est une âme Ok ? Ce que tu sors De ta bouche Quand c'est pas bon Il ne faut pas sortir Ça de ta bouche Ok ? Parce que Satan Peut prendre ça Pour venir contre toi-même Pour nuire à ton combat Que tu es en train de faire Ok ? Voilà Donc quand tu fais un combat Il faut toujours sortir Des bonnes choses Dans ta bouche Qu'on va prendre la victoire Sur ce combat On va prendre la victoire Sur ce combat Dieu va nous aider Et on va prendre le dessus Sur ce combat On va mettre nos ennemis À genoux Voilà Voilà les paroles Que tu dois Tu dois prononcer Ok ? Voilà Si tu vois que ces paroles Là sont trop fortes pour toi Ben Il faut arrêter de parler De Poutine Avec son combat Parce que son combat Il faut qu'il arrive Il faut que Dieu l'aide vraiment A ce qu'il prenne le dessus Pour venir libérer l'Afrique Ok ? Voilà Donc C'est ce que je voulais dire C'est ça que je voulais dire Bon Maintenant C'est tout C'est tout ce que je voulais dire Je suis fatiguée Donc je vais m'arrêter là Et puis Je voulais dire autre chose Mais je crois que j'ai oublié Ah tiens Voilà Il y a un monsieur Qui est sur la France Qui s'appelle Monsieur Balou Na Balou Je ne sais pas quoi Mais lui Je vais faire une vidéo spéciale Pour lui Parce que J'ai vu une vidéo Des choses Comment on appelle De ce frère là Qui est en Mauritanie Estib Biko Où Monsieur Balou Na Balou En train de parler Que lui Que les gens Que Nantiana Baba Allait acheter Une ambulance Et que Monsieur Babou Est fatigué Que les gens Forcent Monsieur Babou A se promener Partout Qu'il est fatigué Il est ceci Il est cela Monsieur Balou Na Balou La prochaine vidéo Je vais en suivre Parce que Vos bêtises Dans lesquelles Vous êtes sur la France Vos conneries Il faut que vous arrêtez Ça Ok Vous avez commencé Un combat Et comme vous êtes Stupide Voilà Je vais dire ça Vous êtes stupide Vous avez changé Des choses Des directions Des combats Alors Foutez la paix A Babou Babou là Il sait dans quel combat Il est Même s'il est fatigué Même s'il est dans Le fauteuil roulant Tant que le Seigneur A sa main sur lui Tant que le Seigneur Lui dit De se battre Babou va toujours Continuer A se battre Ok Alors Si tu dis que Monsieur Babou Est fatigué Qui n'est pas fatigué C'est vrai Ou bien c'est Simon Mais ces deux personnes Là C'est des trates Ces deux personnes La composent Avec la France Moi je ne sais même pas C'est quel combat Vous faites Matin midi Soit vous êtes là En train de dénoncer La France Mais Brengoudé Compose avec la France Simon Là Compose avec la France Tous ces gens Là Ils sont avec Draman Ouattara Donc Vous êtes Vous êtes ridicule Franchement C'est à dire C'est pour ça Draman Ouattara C'est fou de vous C'est pour ça Draman Ouattara Là N'a aucun respect Pour un Ivoirais Parce que Vous êtes tellement Stupide C'est à dire Vous dites En même temps Que vous faites Un combat Et puis Vous suivez Tous les trates Les gens Avec lesquels Ils font Les réunions Et puis Ils mettent Les choses En place C'est ceux Qui sont Vos leaders Alors quand Draman Il regarde Ça Draman Il dit Non Ce peuple Ivoirien Là N'a encore Rien compris Draman Il a pitié Il a pitié Il a pitié De vous Vous dites Vous faites Au combat Vous les ballons Je ne sais quoi Draman a pitié De vous Parce que Draman Vous voit Parler sur Les réseaux sociaux Comme ça Le monsieur Se dit Mais les Ivoiriens Là Heureusement Que c'est moi Qui ai pris Les pays En otage Mais vraiment Ce pays Là Draman A pitié De la Côte d'Ivoire Draman Il a pitié De la Côte d'Ivoire Parce qu'à part Babo Et Bédier Maintenant Qui a compris Qu'il est avec Babo À part Ces deux Mais il n'y a Personne En Côte d'Ivoire Il n'y a Personne Même Qui est fidèle Dans ce combat En Côte d'Ivoire Non Tous ceux Qui se disent Leaders C'est tous Des traites Tous Des traites La nuit Ils sont en train De parler A Macron Ils sont en train De parler A les francs Maçons Qui sont assis A l'Elysée Qui veulent Se partager L'Afrique Pour faire Les cadeaux D'anniversaire Alors Vous n'avez pas De leader Je vous dis La vérité Vous n'avez pas De leader Le seul leader Que vous avez Là Il s'appelle Koudou Laurent Babo Ok Voilà Donc Balou Ou je ne sais quoi Tes bêtises Il faut arrêter Parce que Babo Il n'est pas fatigué Babo Tu n'as jamais dit Qu'il est fatigué Ok Si tu veux suivre Tes traites Là Parce que Pour toi Ils sont dans un combat Mais il faut les suivre Chacun est libre De suivre Qui il veut Mais foutez La paix A Babo Moi c'est tout Ce que je vous demande Tant que vous foutez La paix A Babo Moi je n'ai pas A vous répondre Parce que La stupidité Soit tu es né Intelligent Ou soit tu es né Bête C'est entre les deux Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur a créé Ce monde Quand le Seigneur A créé L'être humain Il a créé Le monde D'abord Après il a créé L'être humain Et il a dit A l'être humain Va dans le monde Va vivre Quand ton temps Va arriver Je vais te faire appel Ok Et quand le Seigneur A fait tout cela Le Seigneur A mis le bien Et il a mis le mal Maintenant c'est à toi De choisir Où tu vas Mais là où tu vas Partir Que ce soit le bien Que ce soit le mal Au dernier moment Il faudra assumer Les conséquences C'est de ça Que Dieu lui parle Dieu ne force personne A venir dans le bien Non Tu peux nager Dans ton mal Il n'y a plus Dieu il n'a pas De problème avec toi Ok Mais quand le mal Quand lui Quand ton Satan Que tu pries Quand Satan Va finir Avec toi Et puis il va T'emmener au cimetière Et puis ton âme Va partir chez Dieu Parce que c'est Dieu Qui t'a prêté l'âme Pour que tu puisses Vivre avec ça Ton esprit Qui est en toi Qui fait que tu vis C'est Dieu Qui t'a donné ça C'est pour ça Que le Seigneur Te dit que Vous êtes tous Faits à mon image Parce que l'image De Dieu L'image de Dieu Ça y est en toi C'est ça Qui est ton âme C'est pour ça Que le Seigneur Nous demande Des fois Soyez rassurés Rassurez-vous Que vos âmes Sont sauvées Parce que c'est l'âme Moi qui m'appartient C'est à travers L'âme Que je t'ai créée Donc si ton âme N'est pas sauvée Moi Dieu là Tu peux pas être Connecté avec moi Ok Donc si tu vois le bien Et puis tu vas nager Dans le mal Il n'y a pas de problème Dieu n'a pas de problème Avec ça Mais quand son âme Lui il va te demander Des comptes Pour son âme Qui il t'a confié Pour que Tu puisses vivre Sur la terre Il va te demander Des comptes Parce que tu lui dois Quelque chose Tu dois quelque chose A Dieu C'est pour ça Qu'il t'a dit Dans sa parole Que vous êtes fait À mon image Ok Dans son image Qu'il a mis à toi Qui est ton âme Mais si tu l'as amené En enfer Mais Dieu va te demander Des comptes Comment ça se fait Que tu as amené Son âme En enfer C'est ça qu'on appelle Au dernier jugement On va tous passer Devant Dieu Si tu as fait le bien Mais tu restes avec lui Si tu n'as pas fait le bien Mais tu prends Tu vas en enfer Et puis tu vas lui rendre compte Pourquoi tu amènes son âme En enfer Donc Non seulement Dieu va te donner Une sentence C'est à dire Dieu va te condamner Et puis maintenant Satan aussi Va faire ton enfer Donc Tu auras double Condamnation En enfer Donc ça sera vraiment L'enfer Ok Donc Monsieur Balou Nambalou Je vais venir sur toi Pour faire une vidéo Spéciale Parce que Ça fait longtemps Que je t'écoute Ça fait longtemps Que je t'écoute Et ça fait longtemps Que tu parles Suis Suis monsieur Balou Je vais venir sur toi On va parler Ok Voilà Et sur tes vidéos Je vais mettre ton nom Ok Voilà Pour te faire comprendre Qu'il faut que tu arrêtes Ok Je ne sais pas Dans quel combat tu es C'est toi celui qui sait Mais Mais Balou Il n'est pas ton sujet De conversation Ok Si tu veux suivre Tes traites Il faut les suivre Tu es libre de les suivre Mais il faut foutre la paix A monsieur Balou Ok Monsieur Balou Qui soit fatigué Qui soit pas fatigué Ça c'est pas ton business Et puis la violence Que tu parles La violence là Il y a des Il y a des Mais Oh non Vraiment Je ne sais pas Si vous êtes en France Je ne sais pas Dans quoi vous vivez En France là-bas Réveillez-vous un peu Parce que l'ambulance là Même ceux qui vont jouer au foot là On met des ambulances Dans le Dans le stand Pour que si les gens se blessent On les fait monter dedans Même quand tu vas courir Ceux qui font le sport Ceux qui Même ceux qui Ou ceux qui font des grèves là Deux fois La ville prend La ville demande des ambulances Pour eux Ils sont en tête de grève Ils sont en train de marcher Et puis Il y a deux ou trois ambulances Qui suivent derrière Dans le cas aussi Il y a un problème Au lieu d'appeler Ça y est déjà là sur place Donc si Nathiana Bamba A trouvé bon D'aller A acheter Une ambulance Je ne sais pas si c'est Une ambulance Ou une ambulance Pour son mari Parce qu'il va aller faire Des tournées Si jamais Il est fatigué Où il peut rentrer Puis on peut lui donner Des soins Et puis il peut recommencer Où est toi ton problème là-dedans Ton problème il est où ? Ça veut dire que Babou il est mourant Mais c'est du n'importe quoi Cet homme là Cet homme là C'est Dieu même Qui l'a mis là Vous avez vu Tous les bambouquets Les francs-maçons Qui sont assis à l'Élysée Là-bas Ont déposé sur lui Et puis il n'est pas mort C'est pas parce qu'il fait médicament Babou ne fait pas médicament Mais c'est la main de Dieu Qui est posée sur lui Donc si vous ne lui foutez pas la paix Vous allez trouver Ce que vous allez trouver Dans votre Dans vos différents vies Ok Foutez la paix À ce monsieur là Depuis qu'il est rentré En Côte d'Ivoire À cause de vous La mission Pour laquelle Dieu l'a ennevé En prison Pour l'amener En Côte d'Ivoire Il ne peut pas accomplir ça Pourquoi ? Parce que vous Simone Bregoudé Vous avez divisé La population Ivoirienne Vous avez divisé Les Ivoiriens Parce que vous dites Que vous suivez Bregoudé Mais vous suivez Bregoudé Même pour aller Vous-même déjà Bregoudé C'est un politicien Bregoudé N'est pas politicien Bregoudé Depuis il a fait La politique Bregoudé A servi Dans quel Dans quel gouvernement Sur la Côte d'Ivoire Arrêtez de nous Emmerder Simone là C'est pas une politicienne Simone là Je vous ai toujours dit ça Simone n'est pas une politicienne Donc arrêtez de nous Emmerder Vous comprenez ? C'est-à-dire Ceux là Ils ont été Ils ont été Ils ont été Déposés là Pour mettre des bâtons Dans les roues C'est-à-dire Pour emmerder Pour diviser La population Voilà le rôle Dans lequel Où ils sont Ceux que vous dites Vous suivez Ok ? Donc Monsieur Gbalou Je vais m'arrêter Là sur toi Mais la prochaine vidéo Là Je suis avec toi Ok ? Tu dois foutre la paix A monsieur Babou Ok ? Monsieur Babou A fait son choix Alors foutez-lui la paix Occupez-vous De vos foyers Ok ? Ok ? Et foutez la paix A monsieur Babou Ok ? Voilà Donc je vais m'arrêter là Et si la vidéo Vient sur vous Partagez-la Partagez-la Jusqu'à ce que Ça arrive Chez Balou Dans Balou Là-bas La prochaine vidéo Je suis avec toi Donc portez-vous bien Et puis Partagez la vidéo Partagez-la Partagez-la Et on a bientôt Ok ? Bye bye Sous-titrage-la